Dans la plupart de nos administrations publiques, les usagers sont très souvent déçus par divers facteurs. Le premier, la lenteur et la lodeur des procédures administratives liées au traitement de leurs dossiers. Comment comprendre qu'à ce jour, notre administration fonctionne avec autant de lenteur et d'amateurisme. De nombreux usagers se plaignent que leurs dossiers moisissent dans les tiroirs des ministères. Il y a quelques semaines, le ministre de la Fonction publique faisait savoir dans une sortie publique que désormais il donne trois jours à ses collaborateurs pour expédier tout dossier en souffrance ou qui arriverait sur la table. Manifestement, au ministre de la Fonction publique comme ailleurs, beaucoup traînent encore le pas. Une lenteur administrative qui se conjugue avec l'absence et ou le retard très souvent accusé par les agents publics de l'État des hauts responsables aux collaborateurs dont la plupart arrivent au bureau à l'heure qui leur semble bonne. Vous avez un dossier dans un ministère qui traîne depuis des mois. Vous y allez le matin pour suivre l'évolution. Vous vous pointez à huit heures, mais ceux qui sont chargés de le traiter s'amènent à onze heures et pour ne même pas souvent vous recevoir. Tel est le calvaire que vivent de nombreux usagers de la Fonction publique chez nous. À l'observation, les fonctionnaires camerounais se comportent généralement comme des ouvriers de la onzième heure, c'est-à-dire des éternels retardatés, quand bien même des heures précises sont fixées dans certaines administrations pour ouvrir les portes aux usagers. C'est curieusement à ces heures-là que les agents publics se pointent pour regagner leur bureau. Alors que des piles de dossiers attendent sur le table et que la demande continue d'accroître. Dans ce contexte, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le traitement de dossiers avance à pas de tortue. Des gens qui sont payés pour arriver au travail à 7h30, mais il n'en est rien. Parfois jusqu'à 10h, la moitié du personnel n'est pas en place. Le travail est parfois abandonné à des secrétaires ou assistants relativement moins compétents. Pour dissuader leurs collaborateurs qui se plaisent à ces pratiques, certains chefs des départements ministériels, hélas, on les compte au bout du doigt, ont opté pour des mesures disciplinaires vis-à-vis des retardatés. Bien plus, ceux-ci ont décidé de montrer l'exemple en se pointant au bureau aux premières heures de la matinée. Ayant fixé l'heure maximale d'arrivée au bureau, les retardatés se voient ainsi fermer la porte au nez en cas de retard. Mais des mesures qui se heurtent à la témérité des agents, décidément mal à l'aise, avec la notion de ponctualité. Les plus malins, et c'est le comble de l'affaire, s'arrangent à arriver au bureau à 7h30 pour les plus gentils, 10h pour les plus coriaces et pointent juste leur présence avant de filer à l'anglaise. Ceux qui restent à leur poste seront occupés à tout, sauf à traiter des dossiers des usagers. Car, notons aussi pour le déplorer, nombreux sont-ils qui passent beaucoup de temps au travail et n'ont beaucoup de temps de travail. Leur productivité est ainsi quasi nulle. L'usager n'est pas au bout de ses peines lorsqu'il se fait justement rabrouer par cette catégorie. Lorsqu'il pointe son nez pour un service, l'accueil teinté d'impolitesse et de mépris est le marque de fabrique. Cette inertie dans laquelle bon nombre de personnes ont plongé notre fonction publique devrait cesser. Il est plus que jamais urgent pour cela de retourner à l'autodorsie qui encadre leur statut.